Et salut à tous c'est Off et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Infinity Warfare Et aujourd'hui je vais vous montrer tout simplement les emplacements des différents atouts qu'il y a sur Zombie in Spaceland, donc le zombie de Infinity Warfare tout simplement Et dès le début vous pourrez, une fois que vous aurez activé le courant bien évidemment à l'entrée Vous pourrez avoir dès le début la réanimation rapide, c'est à dire Quick Revive Le fameux genre quand t'es en solo, que tu serpilles, tu serpilles pas, tu te relèves Sauf que bon c'est un petit peu différent sur Zombie in Spaceland puisqu'il y a une zone d'arcade si vous mourrez Mais ça refait le même principe que Quick Revive, c'est à dire que vous pourrez réapparaître instantanément Et vous réanimez vos alliés plus rapidement Le deuxième atout qui est pas le plus important, non je déconne en vrai Genre si tu veux avancer dans les manches de zombies c'est quasiment le plus important Qui est tout simplement Basto, qui est Juggernaut si tu veux, genre le fameux Basto Bon faut savoir qu'ils ont des noms spéciales pour ce zombie mais je préfère dire Basto Donc il se trouve au niveau de la fusée, assez facile à trouver, tu vois que ça limite Enfin le passage sert juste à ça, entre guillemets Le troisième atout se trouve en la direction du T-Rex, donc la porte de droite au niveau du téléporteur central Il faudra aussi ouvrir la porte juste à la gauche une fois que vous serez arrivé ici Bien évidemment vérifier que le courant soit allumé Et ensuite vous diriger vers l'atout qui se trouvera juste ici Qui s'appelle Slapitafi Donc en gros ce serait des dégâts augmentés au corps à corps Je vous conseille pas au bout d'un moment de taper au corps à corps On risque de te tuer au bout d'un moment mais voilà donc ça augmente les dégâts au corps à corps Et juste en bas vous avez tout simplement Bomber Stomper Qui est tout simplement le principe de ne pas exploser avec ses propres grenades Tu vois genre tu pourras jeter tes grenades au pied par exemple quand tu réanimes tes potes Et bah tu pourras jeter une grenade à tes pieds et faire péter cette grenade sans même risquer de mourir toi même bêtement Le cinquième atout se trouve tout simplement dans la zone d'arcade Donc pas vraiment dans la zone d'arcade mais vous devrez ouvrir une porte Il se trouve juste après la porte et s'appelle Trey Blazer Et en fait tout simplement c'est une sorte de petit trou comme vous pouvez voir de retour vers le futur Quand vous faites une glissade bon faut savoir que ça fait des dégâts assez faibles Pas quelque chose d'énorme d'énorme mais voilà ça peut toujours le faire C'est assez stylé et c'est marrant voilà Le sixième atout qui est selon moi le plus important quand il y a une grosse batteuse et que tu dois vraiment recharger T'as compris c'est l'atout passe passe qui se trouve juste en haut du glacier Tu montes au niveau du magasin de souvenirs et voilà bon ça coûte 3000 donc t'as un petit peu d'économiser Et surtout de faire attention à ta limite d'atout Un autre atout se trouve juste à la sortie de les tamponnes qui s'appelle le Blue Bolts C'est en fait un atout qui quand tu recharges fait une espèce d'arc électrique autour de toi Donc on avait le même sur les anciens sur les anciens zombies donc quelque chose de Que l'on retrouve qui retourne en source à savoir que l'on des plus grandes moins vous avez de balles Cet atout qui est tout simplement Mulmunchulz comme ils le disent bon c'est l'atout 3 armes aussi simple que ça Donc il se trouve au niveau des petits manèges pas loin du masto Le Racing Stripe qui est tout simplement l'atout pour courir vite qui se trouve dans les souterrains Et enfin le dernier atout qui est Bang Bang qui est tout simplement un atout qui on peut le résumer Par une sorte de double coup tu vois dans l'idée Mais selon les dires il serait plus comme 1,5 coup tu vois que double coup donc à voir si c'est vraiment utile Et surtout faites attention parce que vous ne pouvez acheter que c'est qu'atout maximum sur ce zombie Sur ce c'est ici qu'on va se laisser j'espère que vous avez apprécié cette vidéo Si ça vous a aidé un petit pouce bleu ça fait plaisir c'est la récompense Partagez là ça pourrait être assez d'autres personnes qui galèrent à trouver un petit peu les atouts Même si ils sont assez faciles à trouver au final Et abonnez vous si vous voulez voir d'autres vidéos un petit peu tuto guide sur ce zombie in spaceland Allez à plus